Bonjour et bienvenue dans cette formation Blender pour débutants et intermédiaires dans laquelle nous allons apprendre à modéliser un personnage de A à Z en utilisant une technique de modélisation efficace, rapide et pratique. Pour ce faire, nous allons utiliser une image de référence afin de nous guider tout au long du processus de modélisation. Je me présente, je m'appelle Geoffrey, je suis artiste croate et freelance depuis plus de 5 ans. En travaillant sur de nombreux projets, j'ai acquis suffisamment d'expériences qui m'ont permis de devenir formateur vidéo grâce à ma chaîne YouTube CGCM qui comptait à ce jour plus de 2000 abonnés. Vous pouvez consulter mon association CGCM, mon compte Instagram gfred.chabda et mon Twitter gfred.chabda et également ma page de Facebook CGCM. Dans cette formation, nous allons commencer à apprendre les bases de la modélisation. Nous allons parcourir les outils de modélisation indispensables pour un bon modéleur 3D. Puis, nous allons réaliser un petit projet de modélisation 3D qui nous permettra de mieux mettre en pratique les connaissances que l'on a acquis lors de la phase 2 théorie. Puis, nous allons entamer notre réel vrai projet avec la modélisation du personnage fraîche de la saga Super Surfers en utilisant la magnifique image de référence de Tony Keenrop. Pour simplifier notre travail, nous allons modéliser le corps de notre personnage partie par partie. Nous allons commencer par la modélisation de son t-shirt, puis nous allons modéliser sa culotte et ses jambes, puis nous allons également faire ses bras. Dans la partie qui suivra, nous allons utiliser une nouvelle image de référence afin de modéliser ses mains qui sera une image de référence beaucoup plus adaptée pour la modélisation de ses mains par rapport à l'image de référence précédente. Après, nous passerons à la modélisation générale de sa tête et de ses oreilles via les outils de modélisation tels que le Propor General Editing et les opérations destructes. Ensuite, nous apprendrons les outils de Sculpt afin de donner une belle forme à la tête de notre personnage. Et nous allons également effectuer une retopologie parce qu'après l'opération de Sculpt, on obtient un modèle croade qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup croade vertice. Et ça, l'ordinateur n'est pas forcément à l'aise à calculer. Par exemple, on va faire une opération de retopologie afin d'avoir une tête de fraîche avec une bonne résolution. Ensuite, nous allons réorganiser une recette 3D afin de pouvoir naviguer facilement dans le hotliner. Parce qu'en gros, lorsqu'on travaille avec Bender, on importe chaque fois des éléments, chaque fois des éléments. Et s'ils ne sont pas bien organisés après, ça peut être un tout petit peu difficile de bien savoir quel objet on a sélectionné ou bien quel objet on a désélectionné. Ensuite, nous allons utiliser le modifieur multi-résolution afin d'améliorer les habits de fraîche. Nous allons mettre quelques détails de plis comme ça afin que notre modèle croade puisse être le plus réaliste possible. Et pour terminer, nous réaliserons les accessoires tels que ses lunettes et son jetpack légendaire. Les ressources nécessaires seront mises en description de chaque vidéo, notamment ici avec les images de référence et les fichiers Blender. En gros, tous les fichiers Blender seront disponibles en description de la vidéo. Comme ça, si par exemple, vous avez eu un problème, vous n'avez pas reçu à bien appliquer les principes de modélisation d'une vidéo, vous pourrez avoir le fichier Blender pour continuer la vidéo suivante. Et ne vous inquiétez pas, on a également créé un serveur Discord pour pouvoir faire en sorte que les apprenants puissent poser leurs questions. Et là, je vous répondrai. Cette formation offrera un coaching gratuit pour permettre à ces apprenants de ne pas galérer sur une partie de la vidéo, mais réussir à suivre toutes les vidéos et comprendre comment Blender fonctionne pour pouvoir, dans le futur, créer ses propres personnages, améliorer son portfolio et pourquoi pas se lancer dans le monde du freelance. Cette formation est en fait le volume 1 d'une grosse série de formations. Parce qu'après, il y aura également un volume 2 dans lequel nous allons voir le UV mapping, le baking des textures, le shading, le rig, l'éclairage et le rendu. Vous pouvez me contacter également directement par mail si vous n'avez pas forcément envie de rejoindre le Discord à l'adresse mail cgcm.candy.gmail.com en cas de préoccupation. Bienvenue dans cette formation Blender, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne modélisation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada